bonsoir à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans cette petite série de l'été où je vous présente tout simplement mes joueurs un petit peu coup de coeur à chaque poste et pour ça je me suis appuyé sur la méthode qu'on pose tout simplement histoire d'avoir des catégories et bien définie pour rappel je mets deux joueurs dans chaque catégorie donc je ne pourrais pas mettre tout le monde dans cette vidéo je vous refais très rapidement les catégories avec les top joueurs les quasi top joueurs les potentiels top joueurs les potentiels quasi top joueurs ensuite on a la catégorie avec les potentiels assez incertain des joueurs beaucoup moins cher et puis pour finir mes petits coups de coeur et pour l'épisode d'aujourd'hui on va s'attaquer au poste de latéral droit et certains se demandaient pourquoi il ne figurait pas dans la liste des latéraux gauche parce que personnellement je le préfère quand même à droite c'est joie au cancelo j'explique tout simplement même s'il a énormément joué à ce poste de défenseur gauche et qu'il y jouera je pense probablement beaucoup cette saison pour moi cancelo je le préfère quand même à droite alors honnêtement c'est un joueur tellement extraordinaire qu'on pourrait le mettre dans les deux catégories en tant que top joueur mais voilà je voulais juste le mettre à droite parce que c'est un droitier et que quand je l'ai découvert un petit peu je pense comme tout le monde du côté de la juve et ben il était à droite et il était déjà extrêmement performant maintenant il est performant en plus à gauche mais ça n'en reste pas moi pour moi un joueur absolument monstrueux probablement le meilleur latéral au monde tout simplement et c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas le mettre ici et il sera accompagné de reese james alors là encore il y en a beaucoup d'excellents latéral droit comme akimi trent alexander arnold etc mais voilà je vous en présente que deux par catégorie et je devais faire un choix et le mien s'est porté sur reese james c'est un joueur que j'ai vraiment bien aimé je trouve qu'il a une progression extrêmement rapide et que il est vraiment devenu encore plus cette année cette année c'était un petit peu son année de confirmation et honnêtement il est vraiment devenu extrêmement fort il a un très bon potentiel il peut encore progresser parce que ça reste un jeune joueur et il est dans une équipe qui normalement peut mettre en valeur toutes ses qualités on enchaîne avec la catégorie juste en dessous des quasi top joueurs et le premier c'est ricardo périra un joueur qui a connu la ligue 1 du côté de nice qui a passé maintenant pas mal de temps du côté de leicester c'est un joueur où je me suis toujours dit qui pourrait passer à ce petit étape supplémentaire aller jouer et devenir titulaire dans un très très grand club finalement c'est pas le chemin que sa carrière a pris même si ça peut encore arriver il n'est pas non plus trop vieux mais je pense que c'est plus trop le chemin que ça prend et honnêtement ça reste un vraiment très bon joueur un petit peu dans cette deuxième catégorie comme à robin gossens côté gauche je le mettrai à peu près à ce niveau là et à côté je lui mets giovanni di lorenzo qui est pour moi un joueur que j'aime vraiment beaucoup c'est le néo capitaine maintenant du napoli je crois puisqu'ils ont eu beaucoup de départs notamment insigné etc je pense en tout cas si je dis pas de bêtises il va prendre le brassard donc il va prendre une importance encore plus lui qui a une éclosion assez sur le tard finalement c'était il ya quatre cinq ans pas du tout prédestiné pour être un aussi bon joueur que ce que c'est actuellement mais pour moi voilà il fait partie lui aussi je dirais du top 10 des meilleurs défenseurs droits tout simplement on rentre dans l'une de vos catégories préférées celle des meilleurs jeunes et on commence avec nous sahir mazraoui puisque j'ai une attente énorme à son sujet étant donné qu'il est arrivé du côté du bayern munich arrivé librement et que il a honnêtement un boulevard devant lui et je pense que que ce soit pas var ou stanisic il peut largement leur passer devant et avoir un joueur avec ce talent là ce potentiel là devenir titulaire dans un aussi grand club et un club qui développe aussi bien ses joueurs que le bayern munich je pense que ça peut être un mariage parfait maintenant j'espère que ça prendra j'espère qu'il n'y aura pas de blessures etc mais à priori ça peut vraiment faire une très très belle suite dans la car de nous sahir mazraoui et puis à côté je mets pedro poro lui c'est un petit peu l'effet inverse j'avais très hâte de le voir revenir du côté de manchester city je pensais que il pourrait essayer de jouer et d'être disons un petit peu façonné par pep guardiola finalement il restera définitivement du côté du sporting après y avoir passé deux ans après donc on ne le verra jamais sous les ordres de guardiola du côté de city c'est un petit peu triste mais d'un autre côté on le sait le sporting est une équipe très très alléchante qui joue extrêmement bien et donc je pense qu'il aura largement les capacités pour montrer que c'est un vrai très bon joueur du championnat portugais on enchaîne avec les potentiels quasi top joueurs et je commence par mettre tino livramento un autre joueur qui fait partie de cette longue lignée des potentiels très bons joueurs formés du côté de chelsea maintenant il ya aussi pas mal de questions je pense à priori qu'il peut même faire partie de la catégorie supérieure des vraiment potentiel très très bon joueur mais il vient de se blesser c'est pas une blessure anodine ça reste quand même les ligaments croisés il ya quand même une petite concurrence puisque un welker peters du côté de southampton et bah c'est quand même très bon donc faut le faire jouer aussi maintenant normalement ça reste un joueur très jeune s'il revient bien de sa blessure le projet de southampton personnellement moi il m'emballe totalement ils ont recruté beaucoup de jeunes joueurs avec justement de gros potentiel donc ça peut vraiment prendre dans les années à venir mais voilà je voulais pas le mettre trop haut parce qu'il ya quand même ces petites interrogations notamment au niveau de sa blessure mais a priori le potentiel est là et il peut quand même monter et devenir l'un des très très bons joueurs et puis assez côté ce sera mal au gusto qui lui aussi a priori est quand même destiné à une très bonne carrière maintenant est ce que son plafond est très bon joueur de ligue 1 titulaire dans une équipe qui vise quoi la ligue europa où est ce qu'il peut monter encore plus et être à terme un titulaire dans un très très grand club je serais pas trop honnêtement où le placer dans le jeu il a un potentiel tout à fait correct mais voilà je sais pas trop donc c'est un petit peu comme livramento les deux peuvent être je pense à priori quand même dans la catégorie du dessus mais j'ai décidé de les mettre dans cette catégorie ensuite la catégorie c'est avec les bons joueurs mais au potentiel incertain et je commence par parler de denzel dumfries celui qui a remplacé ashraf akimi du côté de l'inter l'année passée qui était sorti d'un excellent euro avec les pays bas ça reste un très bon joueur maintenant est ce qu'on a vu les limites de denzel dumfries ou est ce qu'il peut progresser encore plus et montrer de bien meilleures choses je sais pas trop honnêtement je pense que les deux possibilités existe réellement maintenant à voir de quoi sera fait la suite de sa carrière et puis c'est un petit peu la même idée avec nordi moukele en plus je suis extrêmement heureux personnellement d'en parler étant donné qu'il vient de signer au paris saint germain c'est un joueur que j'ai hâte de suivre que j'ai bien apprécié du côté de leipzig mais un petit peu comme un dumfries par exemple je sais pas trop où le placer je saurais pas dire si il peut devenir un titulaire dans un très grand club est ce qu'il va pouvoir par exemple un petit peu bousculé un ashraf akimi un petit peu bousculé potentiellement un joueur dans la défense à trois parce qu'il a quand même l'avantage d'être extrêmement polyvalent il peut jouer dans une défense à trois il peut jouer en tant que piston en tant que latéral droit donc ça reste un joueur qui a beaucoup de qualité et j'ai hâte de voir ce que ça va donner surtout que a priori la suite de sa carrière semble se diriger du côté du paris saint germain en espérant qu'il y reste pas mal de temps dans la catégorie joueur de rotation pas cher donc c'est des joueurs entre 5 et 10 millions maximum et j'ai mis jordan tezé parce que pour moi dans le jeu c'est un très très bon coup à faire c'est un jeune joueur dans la catégorie des jeunes latéraux néerlandais et bien il est là jordan tezé c'est un joueur physiquement intéressant défensivement très bon offensivement il peut encore progresser mais il a un bon potentiel et il coûte je crois 7 8 millions donc c'est vraiment pas très cher pour aller chercher je dirais pas un diamant brut mais un joueur à développer extrêmement intéressant et puis à ses côtés c'est un petit peu la même idée avec roll rey sanchez le mexicain de 23 ans qui évolue lui du côté du club america c'est un joueur qui a le même général que tezé 75 un potentiel intéressant avec 80 un joueur avec un profil un peu plus différent moins physique mais qui a quand même quatre étoiles de mauvais pied donc lui aussi a pas mal de qualités que vous pourrez essayer d'aller recruter dans certains de vos clubs et on termine avec la catégorie coup de coeur et on commence par yurian timber j'ai décidé de le mettre dans cette catégorie des latéraux droit je pense que il a un petit peu comme un moukiel et par exemple largement la polyvalence de pouvoir jouer que ce soit défenseur central ou latéral droit perso j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo des défenseurs droit il a un énorme potentiel c'est bien simple il peut à priori et devenir l'un des tout meilleurs à son poste au monde et je pense que à son jeune âge il a déjà montré tellement de qualité que lui je le vois mal faire une mauvaise carrière mais bon on le sait c'est arrivé pas mal de fois mine de rien des joueurs qui ne perd finalement pas et puis mon autre joueur c'est d'un profil totalement différent puisque c'est alvaro odriozola me demandait pas vraiment pourquoi j'ai une sorte d'affection pour lui parce que même moi je sais même pas si je saurais vous l'expliquer mais j'ai toujours eu ce petit truc pour lui et je pense que c'est un joueur qui a trop souvent été sous côté dans le sens où on lui tapait beaucoup dessus j'ai le souvenir d'un joueur qui se faisait un petit peu lyncher alors que je trouve pas spécialement que ce soit un mauvais joueur du côté de la fio il me semble pas que ce soit mal passé donc je pense que ça reste tout de même un joueur très intéressant et c'est pour ça que je voulais en parler tout simplement dans cette vidéo ce qui vient d'ailleurs mettre un terme à cette vidéo sur les défenseurs droits comme d'habitude si l'épisode et que la série vous ont plu n'hésitez pas à liker à vous abonner moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao abonnez-vous